Salut à tous et bienvenue sur le Madness Show, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Netflix et la WWE. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des vidéos que je prépare et aussi pour participer au jeu concours que j'ai mis en place pour gagner l'une des figurines pop donc Matt Riddle, The Rock ou Randy Orton. Allez, intro ! On va diviser la vidéo en plusieurs parties. Pour commencer, le début, on va débuter avec Netflix, l'accord en question, sur quoi ça va engager. Ensuite, on va parler des pour et contre cet accord, les avantages et les inconvénients. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur cet accord. Et comme ça, je vous donnerai en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous espérez suite à cet accord. Allez, on commence avec le premier thème, la situation. On a appris la semaine dernière que la WWE et Netflix se sont mis d'accord pour une diffusion des shows WWE sur la plateforme Netflix dès janvier 2025. Et ça, malheureusement, pas pour tous les pays, mais déjà pour les États-Unis, l'Amérique latine, on a le Royaume-Uni et le Canada. Et je pense qu'avec le temps, ils vont s'agrandir et on aura du coup l'occasion, je pense, d'avoir sur Netflix français la possibilité du coup de regarder les shows de la WWE. Et ça, je pense que ça va venir dans un second temps. Donc là, l'accord va débuter, donc du coup, pour une diffusion en 2025. Pour l'instant, c'est assez flou. On ne connaît pas trop ce qui va être proposé dès le début. Ça va venir au fur et à mesure, à mon avis. Là, l'accord qui est signé a une durée de 5 ans, pouvant aller jusqu'à 10 ans, si tout se passe bien, pour un total de 5 milliards. Imaginez, c'est énorme. Pour vous dire, à titre comparatif, l'accord entre Peacock et WWE, donc l'accord actuel, était sur 5 ans, pour un total de seulement 1 milliard. Donc, c'est vraiment une opportunité énorme actuellement. Et on sait aussi que c'est une grosse première pour le show d'Euro, qui quitte du coup son antenne. Donc, c'est la première fois que Euro quitte le câble, et ça depuis 31 ans. C'est une chose historique, à la WWE. Sur le site de Netflix en question, je me suis un peu renseigné par rapport à l'accord qui a été conclu. Il y a très peu d'informations que nous vous disions auparavant. Une chose qui nous annonce, c'est que l'abonnement Netflix suffira juste à elle-même, à pouvoir consulter tout le contenu WWE, sans forcément payer de supplément. Donc, ça c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont déjà un abonnement de Netflix. Vous n'aurez pas du coup à payer un supplément, ou un forfait en plus, comme pour le Network, pour accéder à tout le contenu WWE. Donc ça, ça peut être pas mal. À voir si vous augmentez le tarif d'un chouïa, ou vraiment, voilà, l'inclure. Vraiment, comme ils le disent sur le site, dans le forfait Netflix. Ça, c'est la question qu'on se pose. Il est aussi précisé que Netflix ne fera pas de publicité pendant le show d'Euro, pour ceux qui ont un forfait Netflix sans publicité. C'est-à-dire que les personnes qui ont un forfait Netflix sans pub pourront voir le show d'Euro, par exemple, sans pub. Par contre, ceux qui payent le forfait Netflix avec les pubs, donc un forfait moins cher, eux bénéficieront malheureusement de pubs pendant le programme. Récemment, on a pu le voir aussi, Netflix essaye d'avoir d'autres programmes axés sur le sport, notamment le documentaire sur McGregor. On a aussi The Last Dance avec Michael Jordan. Il y a pas mal de programmes qui arrivent et qui sont vraiment orientés sur le sport. On en retient aussi, en novembre dernier, où la Netflix a organisé sa propre compétition, donc la Netflix Cup. C'est une compétition, un tournoi de golf par binôme. composé de quatre joueurs de golf professionnels, de quatre pilotes F1. On sait aussi que Netflix prévoit d'organiser en direct un match entre Nadal et Alcaraz. On voit que Netflix a cette envie de programmer de plus en plus d'événements sportifs en direct. C'est vrai que là, ça reste quand même des moments non réguliers. Et c'est vrai qu'acquérir, par exemple, un show comme Raw, qui est diffusé chaque semaine depuis 31 ans, c'est vraiment l'occasion d'avoir un programme chaque semaine régulier qui fidélise aussi les clients et donne envie aux gens de rester abonnés. Cet accord entre WWE et Netflix tombe au même moment, je pense, au même moment, que l'annonce de The Rock, qui intègre du coup le conseil d'administration de la WWE. pour moi, il y a une petite coïncidence qui n'est pas anodin. Pour moi, le fait que The Rock arrive maintenant, pour lui, c'est aussi des responsabilités en plus, mais notamment aussi des opportunités pour lui. Sachant qu'il a déjà fait pas mal de films avec Netflix, dont Red Notice, on sent que Netflix se dit que s'il y a The Rock dans le projet, dans le programme, ça va du coup ramener aussi des fans en plus et aussi faire un programme, un mélange, un cross-média entre le catch et les films et séries. Il peut être développé du coup, des films avec The Rock en lien avec Netflix. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que The Rock a intégré le groupe. Du coup, là, on va passer directement aux avantages et aux inconvénients de cet accord. On va commencer du coup avec les avantages. Voilà, ça va être plus simple. Il y aura beaucoup plus à parler. On va du coup commencer par cette question, les pubs. Pour l'instant, le Netflix, comme je vous le disais précédemment, n'annonce pas de pubs pour ceux qui ont un forfait sans pubs concernant Netflix. Donc déjà, ça, c'est un très bon point. C'est vrai que les pubs peuvent refroidir beaucoup de fans, notamment en direct, en live. C'est vrai que pas mal de Français, dont moi, c'est vrai que quand tu regardes un show en direct, les pubs, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Pire que le show et les mauvaises storylines, le pire, c'est les pubs. Et c'est vrai que si on annonce un programme sans pub en direct, ça ouvre des possibilités à d'autres fans du coup de se dire je lance en direct, on va tester ça. Donc ça, c'est un bon premier point. Ensuite, on a aussi cette image de plateforme. C'est vrai que l'Awe passe sur maintenant une plateforme digitale qui est disponible sur plusieurs supports, tablettes, smartphone, ordinateur, télé. C'est vrai que là, pour Ogradero, il n'y a rien de plus simple. Netflix, tout le monde l'a, principalement, sur ces supports-là. Et c'est vrai que pour accéder à tout ça, tout le contenu, c'est vraiment un plus. Un autre avantage, c'est aussi l'interface de Netflix. Netflix, c'est le pionnier, le pionnier, pardon, dans les plateformes. Et ils ont, voilà, au fur et à mesure, créé une plateforme qui est dynamique, qui est récente, facile d'utilisation. Donc ça, tout ce savoir-là, concernant la plateforme, pourra du coup, être utile pour la WWE. Et c'est vrai que par rapport aux dernières mises à jour du network, beaucoup se plaignent, voilà, de l'interface qui est très très longue, qui n'est pas du tout facile à accéder, qui était moins intuitive. Donc c'est vrai qu'avec l'interface de Netflix, ce sera beaucoup plus simple d'accéder au contenu qu'on désire et très rapidement. Et aussi, on a Netflix qui a développé quelques films et séries en ligne avec la WWE, donc la WWE Studios. On a le film interactive avec Londres d'Aker et New Day, ce main event. On a eu aussi, voilà, des films The Marine aussi qui est passé sur Netflix il y a quelques temps. Donc c'est vrai qu'avec ce tonnerie là, on pourra peut-être par la suite voir des séries WWE, donc se développer de plus en plus ou des films. Donc c'est vrai qu'en tant que fan de Catch, voir plus de contenu en lien avec Netflix et WWE, ça peut vraiment être sympa à voir. En point aussi positif, on peut retrouver par exemple la possibilité d'avoir un replay instantané, c'est-à-dire qu'à la fin du show, on peut directement accéder au show en entier, donc pour attraper peut-être le retard, peut-être le début du show qu'on a raté. On a aussi, voilà, pas mal d'occasion avec cette association entre les deux parties. On a aussi peut-être la possibilité d'avoir des programmes interactifs, c'est-à-dire comme le Taker et les New Day. On pourrait avoir par exemple un Raw avec des matchs à stipulation et en temps en direct, du coup, les gens qui regardent le show peuvent peut-être voter, par exemple, la stipulation comme à l'époque au Simbers Sunday. Donc, c'est vrai que ça peut se faire. il y a aussi l'émission Mania's Stride avec Bear Grylls qui a tenté l'expérience. Ce n'était pas en direct, mais en tout cas, la personne pouvait choisir la voix pour Bear Grylls, soit la voix de droite avec des alligators ou la voix des roquins. Et ça, on pouvait le choisir et ça a changé directement le schéma et la narration. Donc, chose qu'on peut peut-être faire avec Raw. On va passer du coup aux inconvénients. Déjà, le forfait Netflix. C'est vrai que je vous disais qu'il y a beaucoup de monde qui a Netflix mais ce n'est pas non plus une généralité. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout Netflix. Donc, c'est vrai qu'il faudra s'abonner à Netflix, subir peut-être le tarif qui sera peut-être plus cher que la normale pour accéder au programme. Après, on a aussi la fermeture du WWE Network qui va se faire progressivement. Donc, ça, c'est vraiment un grave cœur parce que c'est vrai qu'avoir la plateforme, le petit logo WWE sur son téléphone et accéder à que du catch grâce à une application. C'est vrai que c'est plaisant. On se sent un peu privilégié en tant que fan de catch d'avoir une application juste pour nous et c'est vrai que l'annonce de la fermeture, ce sera vraiment regrettable. On a aussi l'accessibilité également à Netflix. Est-ce qu'ils vont intégrer une rubrique WWE ? Est-ce que ça va être voyant ? Est-ce que ça va être facile d'accès ? Donc, ça, c'est aussi des questions et qui peut aussi faire peur. Donc, pour moi, ça peut peut-être être un inconvénient de savoir que les programmes WWE vont être peut-être dispersés dans tous les sens entre les séries, les films, les catégories sport ou est-ce qu'ils vont vraiment créer une petite rubrique, un petit espace WWE pour vraiment qu'on s'y retrouve plus facilement. Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser et aussi, quel est l'avenir aussi pour les shows, les programmes exclusifs Peacock sachant que je pense que ces programmes-là vont rester sur la plateforme Peacock et ne vont pas intégrer le catalogue de Netflix. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Netflix va pouvoir racheter ces programmes pour les diffuser du coup sur la plateforme ? Donc, ça, c'est la question que je me pose. Donc, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, en France, ce ne sera pas avant la fin de l'accord entre le groupe MediaOne et WWE. Donc, c'est prévu depuis quelques semaines que l'accord va se dérouler sur plusieurs années. Jusqu'à quand ? Donc, ça n'a pas de date chiffrée mais en tout cas, je pense que juste derrière, tout le contenu WWE va repartir à Netflix directement pour vraiment agrandir la cible des fans français. Voilà, donc du coup, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lâchez un petit like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour la suite des vidéos. Allez, c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501